Est-ce que la renégociation également, Mourita, va-t-il s'occuper? Parce que si on renégociera, il n'y aura pas d'intérêt ou d'avantage pour Paris. Est-ce qu'on va accepter de renégocier les contrats? Il y a une promesse. Il y a des engagements pour vous dire. Quand vous êtes dans l'opposition, il n'y a pas de pouvoir. Aujourd'hui, si on renégociera les contrats, on casse les contrats. Ce sont des contrats béton, en bonne et due forme. Si on les négociera, l'état n'a pas de pouvoir. On a des contrats comme M. Sarr, il y a des contrats, ou un contrat de CDI, ou un parti de la société, ou une société. On a vu le cas de Big Togo. Quand on a cassé les contrats, avec le Sénégal, il n'y a pas dommages et préjudices. C'est des milliards. Il n'y a pas de contrats. Exemple, un joueur, un footballeur international, qui négocie un contrat, mais il n'y a pas de fin de contrat. C'est avec l'achat des contrats. Et si on n'aidera principalement beaucoup de nez pas, bien sûr, sauf que l'équipe parmi les consorts, on a pneum%. Et s'entend un сотруд parmi les contrats, avec l'indemnisation. Et aussi, tout le contrat est négatif, ce n'est pas très pareil puisqu'il n'y a pas de職ins què ? Tout le temps vers le cagrât End напartiraitā, ils avaient misé en union en attendant les tribunaux. C'est une licence de pêche. De 1960 à nos jours, les Sénégalais n'ont pas l'honneur. Les pouvoirs n'ont pas l'honneur de leur promesse, mais ils n'ont pas l'honneur. Ce sont les contrats de l'honneur, ils n'ont pas l'honneur. Mais c'est le problème. Le contrat de l'Union Européenne est signé. Il n'y a pas des états français. Ce sont des contrats sur l'ensemble des Unions Européennes, qui envoient les avocats et les négociateurs. Le dernier contrat de licence de pêche est signé au Parlement Européen. Il n'y a pas l'honneur de la France, Portugal et Espagne. Il y a des contrats sur le Sénégal. Le contrat de l'Union Européenne n'a pas l'honneur. Il n'y a pas l'honneur. Ce sont les autorités qui ont l'endroit des autres pays. Donc, ils ont intérêt à revoir très bien avant d'exécuter les contrats. Ils ont l'obligation et le devoir de casser leurs contrats. Parce qu'il y a une promesse. Si on peut casser les contrats, on les connaît. Si les contrats de l'Union Européenne ne sont pas l'honneur. Mais le Président avec le gouvernement, avant de nous avoir accords de principe concernant le gaz qui a été le Sénégal et la Mauritanie, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec leurs contrats. Il n'y a pas d'accord. Les réaltés ont la chance d'avoir tout ce que vous connaissez. Il y a des actes de durée pour négocier des contrats de partage du gaz. On a besoin de savoir. On va se faire attention. mais prépare-toi à beaucoup de choses je pense que sur le plan des procédures administratifs et judiciaires, c'est faisable mais sur le plan de l'exécution ce sera très difficile pour eux et ils auront l'obligation de la faire mais je pense que c'est pour nous il est difficile quand il y a des contrats il commence à faire des gaz renégocier les contrats il est poussé à la Mauritanie de renégocier aussi est-ce que la Mauritanie va-t-il s'apparaître ? ce sera compliqué est-ce que la Mauritanie va-t-il s'apparaître aussi pour faire une indemnité c'est que la Mauritanie a des accords qui ont été mis en Sénégal donc il y a beaucoup de paramètres avant les études on peut le voir si on voit aussi que la Mauritanie va-t-il s'apparaître un langage de vérité mais ce sera très difficile en tout cas c'est un terrain glissant alors voilà qu'on va faire un service commercial pour boucler la première partie je vais vous parler bah tout je pense que Guaille a déjà dit tout un trait qui a une seule SA est-ce qu'il s'appelle